... Très heureuse de vous retrouver sur Shérifla TV. Très heureuse de vous retrouver sur Shérifla TV. C'est sous un ciel nuageux accompagné d'un léger vent frais qui soufflait sur l'aéroport international. La présidente Modibo Keïta sait nous que ce gros porteur de l'armée de l'air fédéral se posa à 15h20 précise à Bamako ce dimanche 9 octobre. A son bord, la chancelière de la République fédérale d'Allemagne a la tête d'une impressionnante délégation pour une visite de travail de 48 heures dans notre pays. Au bas de la passerelle, le chef de l'État, son excellence Ibrahim Boubakar Keïta, pour souhaiter une chaleureuse bienvenue à son illustre hôte. Quoi de plus normal pour témoigner de l'excellente coopération bilatérale entre le Mali et l'Allemagne vieille de 56 ans. Après l'exécution des hymnes nationaux, Angela Merkel eut droit à tous les honneurs militaires auprès du président Ibeka, dont le sourire large en disait longtemps la fierté était grande. Ensuite, place aux salutations des membres du gouvernement malien ainsi que de l'ensemble du corps diplomatique constitué avant de rejoindre le salon d'honneur pour un tête-à-tête. Après avoir reçu tous les honneurs à sa descente de l'avion, la chancelière allemande Angela Merkel a eu un entretien de haut niveau avec le président Ibeka. Ensuite, les deux personnalités ont animé un point de presse au cours duquel il a été beaucoup question du renforcement de la coopération militaire pour une meilleure sécurité et également les problèmes liés à la migration des peuples africains et singulièrement maliens. Amadou Diara et Seyid Ngari Cette visite au Mali de son excellence, madame Angela Merkel, intervient dix mois après celle effectuée par le président allemand Joachim Gaukou. Faut-il le rappeler, la République fédérale d'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, première nation à reconnaître la souveraineté internationale du Mali. Rappelons-le également, l'Allemagne a mis à la disposition de notre pays un montant de 5 millions d'euros en 2013 pour soutenir la relance économique. C'est donc sans détour que le président Ibeka s'est empêché de dire toute sa satisfaction et un grand merci en allemand à Angela Merkel. Chacun comprendra que mes tout premiers mots soient de remercier madame Merkel pour l'honneur, ainsi qu'elle le fait à notre pays, de s'y rendre aujourd'hui. Venir au Mali par les temps qui courent est un acte de foi. Mais cela ne serait surprendre pour qui connaît la femme de cœur qu'elle est, celle qui a soucié de l'autre, de l'humain. Elle l'a montré, elle l'a démontré parfaitement dans des enjeux importants au plan mondial. Elle n'a pas eu souci de conséquences de telles décisions dès lors que l'humain a été interpellée. Cette grande dame que le Mali a accueillie aujourd'hui, elle nous est souvent en guerre à ce niveau-là. Madame, nous avons plaisir de vous accueillir au Mali et vous y êtes la très bienvenue. L'Allemagne est notre partenaire depuis très longtemps. Chacun se souviendra ici, dans ce pays, que l'Allemagne fut le premier pays à reconnaître le Mali en épanou. Madame, cela nous reste très très cher au cœur. Nous avons également le souvenir de visite juriste de vos chefs d'État au Mali ici, qui ont toujours eu le meilleur accueil. Et nous avons également, Madame, aujourd'hui, pour aller assez vite, je serai votre temps très compté. Nous avons, depuis la survie de cette crise que notre pays traverse, eu le bénéfice de votre accompagnement, qui s'est traduit aujourd'hui par une décision superbe du ministère du Mali, qui a autorisé l'envoi au Mali de 650 militaires. Pour la première fois dans l'histoire militaire allemande, cela, Madame, a été appréciée au Mali. Madame Merkel, soyez la très bienvenue en plus du Mali, qui vous ouvre les bras et vous accueille comme une amie. Merci. La chancelière allemande a de son côté aussi remercié les autorités maliennes pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, digne de la légendaire hospitalité du pays. L'Allemagne joue un rôle plus que jamais prépondérant dans la stabilisation du Mali, notamment par le déploiement d'un contingent de 650 soldats allemands pour renforcer les troupes de l'amunissement. Angela Merkel se félicite également pour les accords de paix qui constituent une réelle avancée dans la stabilité du Mali. Les questions de sécurité et de migration ont largement constitué les axes principaux de ce point de presse conjoint. Nous aidons certes, mais nous contribuons aussi à ce que les Maliens prennent en charge leur propre destin. Nous souhaitons promouvoir ce développement. La même chose pour la formation des agents de la police, pour combattre les passeurs, pour combattre le trafic de drogue, que ce soit la migration illégale, que ce soit d'autres trafics. EUCAP au Mali est d'ailleurs dirigé par un représentant allemand. Je pense que c'est un travail qui est beaucoup apprécié au Mali. Et sur la demande de la France, nous avons envoyé 650 militaires allemands à la MINUSMA dans le nord. Bien sûr, la situation sécuritaire est encore mauvaise et nous souhaitons contribuer à ce que cette situation sécuritaire s'améliore. Nous savons parfaitement que les seuls militaires ne créeront pas la paix. Voilà pourquoi nous attachons une très grande importance à la mise en œuvre des accords de paix, des accords de paix qui ont été réussis grâce à la modération de l'Algérie. Mais maintenant, il s'agit de la mettre en œuvre et nous avons dit à plusieurs reprises que la situation sécuritaire ne permet pas à tout le monde de vivre dans la paix, qu'il y a beaucoup de soucis, que les enfants ne peuvent pas être scolarisés partout. Donc ce soir, nous aurons encore l'occasion d'en parler plus dans le détail pour savoir comment nous pouvons améliorer les choses très concrètement. Angela Merkel estime qu'il est plus que jamais indispensable de permettre aux populations maliennes de participer elles-mêmes au devenir de leur pays. Cela passe nécessairement par une formation adéquate qu'elles peuvent recevoir sur place au Mali. L'amélioration des liens de coopération s'avère plus qu'une nécessité absolue pour les deux pays. Avec la France et avec l'Italie, nous avons pris la décision, avec le Mali et le Niger, de créer ce que nous appelons un partenariat des migrations. Ce qui m'importe, c'est de prendre des mesures qui permettent à la population de rester ici, de connaître un bon développement, pour permettre surtout à la jeune génération d'avoir une bonne formation, une bonne éducation, pour avoir la possibilité de construire leur propre pays. Je pense que c'est une très grande importance qu'il n'y ait pas de fuite de cerveau dans les pays d'Afrique. Il faut que les gens restent ici pour construire son propre pays. A la question de savoir si l'aide allemande à la sécurité au Mali prendra le dessus sur l'aide au développement, notamment dans le domaine de l'agriculture et dans bien d'autres secteurs pour une meilleure qualité de vie, la chancelière répondra sans hésiter « nine » signifiant « non » et donne l'assurance entière que le renforcement de la coopération militaire ne se fera aucunement au détriment de l'aide au développement. C'est le contraire, la coopération au développement sera renforcée. Vous savez qu'il y a le fonds fiduciaire de l'Union Européenne, il y a aussi cette coopération au développement qui sera renforcée l'année prochaine. La coopération au développement, surtout dans les régions du Nord, du Mali, pour apporter un soutien. Donc nous ferons plus en matière de sécurité, mais non pas au détriment de la coopération au développement, que ce soit l'assainissement, l'eau, l'irrigation, l'agriculture. Et je dois dire, il faut peut-être renforcer nos efforts en matière de formation et d'éducation. Au cours de cette visite de travail au Mali, la chancelière allemande a eu l'occasion de rencontrer les chefs religieux du Mali. Au programme également, un entretien avec les soldats des forces armées fédérales de l'Allemagne présentes sur notre territoire. Elle a pu rencontrer aussi les représentants au Mali de la coopération allemande en matière de stabilisation et de développement avant de s'envoler dans la matinée de ce lundi pour Addis Ababa, la capitale éthiopienne. La suite de son périple africain la conduira au Niger. Cette visite des APM du ministre Mohamed Ali Batcheli à Kolokani est une volonté commune des populations de cette localité. pour éradiquer le mal qu'est la spéculation foncière. Nous sommes à Kolokani à l'invitation des citoyens de Kolokani par l'intermédiaire de leur organisation, dirigée par Blaise et par Bala, la coordination du Bénédougou et de l'association du Bénédougou et du Bénédougouton. Alors demain nous sommes venus, nous sommes venus écouter les citoyens de Kolokani par rapport à leurs préoccupations. Les préoccupations ici, ce qu'on a recensé, la plupart c'est du foncier. Il y a beaucoup, beaucoup de lutiges fonciers. Des fonciers qui normalement ne devraient pas, ce genre de lutiges ne devraient pas exister parce que simplement c'est une ville où normalement les gens se connaissent, s'entendent et se respectent. La lutte contre ce phénomène est désormais l'une des préoccupations du président de la République et du gouvernement actuel. Écoutez, vous avez été témoin de tout ce que les citoyens et les citoyennes de Kolokani ont rapporté de leurs problèmes et du vécu de la réalité de ces problèmes-là, à savoir l'intervention tout azimut de l'illégalité la plus avérée, d'autorités qui n'ont d'autorité que, parfois leur nom, tant leur comportement jure avec les normes juridiques admises dans ce pays. Ce n'est pas comme ça qu'on bâtit un pays. Ce n'est pas comme ça qu'on incarne la volonté de bâtir un pays. On ne peut pas bâtir un pays sur des pratiques dignes de la spoliation crapuleuse des terres. Et c'est cela qui a été rapporté ici, purement et simplement. La société elle-même, à travers les citoyens, doit assurer sa résistance contre l'arbitraire. La République, c'est la citoyenneté. Et l'État n'a de sens que si les citoyens sont reconnus dans leurs droits, précise le ministre Batcheli à ses interlocuteurs. Il n'en est à se demander si, comme dans une certaine mesure, on n'avait pas confié les troupeaux du village à des hyènes déguisées en berger. Il l'a fait grave, très grave. Voilà ce qui a été expliqué ici. Et en retour, qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est des cas comme ça ? Il faut donner aux citoyens les moyens de se défendre. Et quels sont ces moyens ? C'est la loi. Moi, je demandais qu'on porte plainte. Les associations du Belédougou ont une vocation de défendre le développement social, économique et la sécurité dans ce pays. Donc, priver les gens de leur champ, le morceler comme on l'a entendu ici, c'est pas le développement. Il faut que les associations se constituent partie civile devant les juges et qu'ils interviennent massivement pour défendre toutes ces personnes spoliées de leurs droits. Nous, aux associations pour le Mali, nous sommes prêts à les aider à porter plainte contre eux. L'objectif, selon lui, est de trouver une solution définitive aux problèmes d'expropriation dont sont victimes les populations installées sur leur terre depuis plusieurs années. Le ministre Batcheli entend mener des actions contre les spéculateurs fonciers avérés de cette localité. Tout de suite, un tour d'horizon de l'actualité africaine, en bref et en image, une compilation signée Kafouné Batcheli. Le chef militaire du HCUA, Cheikh Aghe Awisa, est mort samedi en fin d'après-midi des suites de l'explosion de son véhicule qui a sauté sur une mine. L'homme sortait du camp de l'aménagement où il avait participé à une réunion. Cet homme a été un bras droit du chef terroriste Yad Aghe Ghali avant de se convertir aux vertus de la paix. Il était connu aussi pour avoir dirigé les combattants islamistes qui ont massacré les soldats maliens à Aghe-Log. En Mauritanie, quelques partis d'opposition qui avaient accepté de participer au dialogue national menacent de se retirer. Entamée fin septembre, cette initiative doit aboutir à une réforme constitutionnelle. L'opposition dialoguiste menace de quitter la table parce que le gouvernement fait pression pour mettre la question de faire sauter la limite du nombre des mandats à l'ordre du jour. Le vendredi dernier, le porte-parole du gouvernement a affirmé que la question du mandat présidentiel était bien à l'ordre du jour. Après plusieurs mois de violents troubles dans les pays, le gouvernement éthiopien a dégreté ce dimanche au 9 octobre l'état d'urgence pour une période de six mois. La mesure qui s'applique à l'Assemblée du territoire est sans précédent en Éthiopie depuis 25 ans. Cette déclaration d'état d'urgence intervient après une semaine de violence d'une rare intention en région Oromo et dans la périphérie d'Addis Abeba. Les manifestants ont brûlé les entreprises étrangères, saccagés des bâtiments publics, bloqués de nombreuses routes avec des barrages improvisés. Cette mesure, sans précédent en Éthiopie, marque un durcissement face au mouvement de contestation qui dure depuis maintenant près d'un an et dont la répression a déjà fait plusieurs centaines de morts. Sport, football, phase éliminatoire des premières journées de la Coupe du Monde reçue 2017. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont battu les aigles du Mali par un score de 3-1. C'était le samedi dernier au stade de la paix de Boaké. Le résumé du match avec Youssef Poulibali. Cahier à froid dès la 8e minute de jeu par les aigles du Mali grâce à un but de Sambou Yatabari. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont pris seulement 8 petites minutes pour prendre le dessus et empocher le gain de la partie face aux aigles du Mali d'Alain Juresse. Sur un score de 3-1 à 8 minutes, la bande à Dussier a prouvé qu'elle n'était pas championne d'Afrique sur papier. Car après le but de Yatabari, les Ivoiriens ont frappé coup sur coup 3 buts. D'abord, d'une frappe sans élan à l'entrée de la surface, Jonathan Kondila remet la pendule à l'heure à la 26e minute du juillet. Ensuite, Serge Aurier oblige le défenseur malien Salif Koulibali à commettre l'erreur en marquant contre son propre camp à la 31e minute du juillet. Puis, Gervineau, d'une demi-volée du gauche imparable, n'a donné aucune chance au portier malien à la 34e minute du juillet. Tout cela avant la fin de la première période. En deuxième période, les Maliens ont tenté de recoller au score, mais n'ont pas pu tromper la vigilance des hommes de Dussier. Le rythme était clairement retombé et les éléphants semblaient se contenter de cet avantage de 2 buts. Le score en est finalement resté là, malgré de nouvelles situations chaudes pour les Mali. Bonne opération pour les Ivoiriens, qui prennent ainsi la tête du groupe C. Plus tôt dans la journée, les Gabons, contraints au nul par le Maroc, avaient déjà perdu des points dans la course à l'unique ticket pour la Russie 2018. Sur la piteuse peluche du stade de Franceville, l'une des enceintes prévues pour accueillir la Cannes 2017, les deux équipes ont été incapables de poser convenablement leurs jeux. Les coéquipiers d'Oba Benyang auraient toutefois pu empocher les 3 points s'ils n'étaient pas tombés sur un excellent LK8 dans les cages adverses. Le buteur du Borussia Dortmund, parfaitement servi dans la surface par Evouna, a vu sa tête détournée au dernier moment par les portiers marocains. Le prochain match contre les Mali, en novembre, s'annonceront déjà décisifs pour les deux formations. Tandis que les Zecs d'Atlas du Maroc devront bonifier leurs points face à la Côte d'Ivoire en domicile. Ainsi, après une première journée de phase éliminatoire de la Coupe du Maroc reçue 2018, la Côte d'Ivoire est première avec 3 points plus 2, suivi du Gabon et du Maroc qui récapitulent un point chacun et le Mali ferme la marche avec 0 points moins 2. Voilà, c'est cette page d'espoir qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Cherifla TV. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501